coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour les tops et flops du troisième trimestre et donc ça concerne juillet août septembre mais j'ai un petit peu débordé en fait j'ai pas fait attention j'ai un peu débordé c'est pas grave c'est des choses dont je ne vous ai pas parlé encore donc tout va bien et puis au pire c'est pas très grave alors ça va pas être très long comme vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de choses en fait tout simplement parce que comme c'était l'été j'ai déconnecté j'ai pas noté au fur et à mesure mes tops mes flops machin donc j'ai fait appel à mes souvenirs mon carnet de lecture blablabla et surtout que vous avez vu un petit peu peut-être en direct dans les vlogs alors on y va tout de suite avec les flops voilà comme ça ce sera fait je vous ai dit on va un peu débordé parce que ça je crois que c'était en juin en fait mais bon c'est pas très grave c'est le portail à ténor ce gros flop voilà ce livre j'ai pas trop aimé j'avais reçu en fait j'ai gagné j'étais sélectionné dans la masse critique babelio du mois de basse au début de juin c'est ça juin mai ou juin bref et donc j'avais reçu le tome 1 par la maison d'édition sauf qu'en fait babelio voulait critique le 2 moi j'ai pas fait attention que c'était le tome de blablabla finalement ça tombait bien mais babelio voulait quand même que moi en je fasse le 2 du coup j'avais reçu le tome 2 aussi par la maison d'édition et gros flop voilà j'ai pas aimé j'ai pas aimé du tout c'est dommage ensuite deuxième flop deuxième et dernier flop on va dire de ce trimestre alors là c'est un flop c'est pas que j'ai pas aimé c'est que je m'attendais à beaucoup plus en fait donc je pense que c'est plus une déception voilà c'est un voilà c'est une déception plus que un flop c'est le chat du bibliothécaire voilà là c'est le tome 1 de miranda james miranda james qui est un pseudonyme d'accord c'est un homme s'appelle dean james dean james voilà l'histoire d'un bibliothécaire voilà avec son chat mais en fait il marque donc le personnage charlie charlie et son compagnon à quatre pattes se lance incognito dans leur propre recherche mais en fait donc je m'attendais à un truc un petit peu avec le chat qui est une espèce de sidekick vous voyez qui aide le l'enquêteur par je ne sais quel moyen comme milou en fait comme milou et quintin mais non pas du tout en fait c'est juste que voilà le chat c'est la mascotte du village la coqueluche de tout le monde mais pas plus en fait vous voyez je m'attendais peut-être à des trucs genre le chat qui tombe innocemment sur un indice enfin ce genre de chose en fait et pas du tout donc bon j'étais un petit peu déçu et l'enquête en elle-même il ya des trucs bizarres en fait c'est des trucs non résolu à la fin on nous lance sur des pistes qui ne sont pas résolus derrière en fait voilà donc il ya des petites incohérences c'est dommage parce que voilà je m'attendais à plus voilà on passe à des tops on passe à des tops alors on va faire top pas top lecture on va faire une petite transition à faire autre chose que la lecture premièrement au mois de juillet s'est déroulé le mariage de mon frère donc ça c'est évidemment dans les tops parce que c'est toujours des événements très heureux en plus c'était un super beau mariage c'était super bien à leur image c'était comment dire pas simple c'est pas ça que je veux dire en fait on a été nombreux donc c'était un gros mariage mais tout en simplicité quand même en fait voilà ma belle soeur avait fait énormément de choses elle même on l'avait pas mal aidé sur certaines décos et tout donc voilà pas de chichi mais en même temps hyper raffiné quand même enfin bref c'était un super mariage et puis ben ça faisait dix ans qu'ils étaient ensemble voilà donc nouvelle vie mariée qui s'avance pour eux bref c'était un des tops de l'été voilà évidemment on a fait une autre fête les 90 ans de mon grand-père on a fait la veille non l'avant veille des 90 ans de mon grand-père on a fait l'anniversaire de ma soeur c'est 29 ans ma soeur qui est à Toulouse qui est dans le sud donc là elle était remontée pour les 90 ans de mon grand-père et un mariage du côté de son fiancé et on en a profité en fait voilà pour faire son anniversaire et puis revoir un peu un peu de la famille avec elle donc ça fait trop plaisir là on la revoit pas avant fin octobre je crois voilà donc ça va être long et ils remontent tous les deux fin octobre donc on les a pas vu depuis ba août donc on va dire ça a été assez rapide mais après je sais pas quand est ce qu'on va les revoir et c'est trop long c'est trop long ensuite ouais ben globalement en fait dans les tops je peux dire que ça a été un été super vraiment je sais pas vous mais moi j'ai passé un super été est ce que c'est le fait d'avoir quitté mon ancien travail d'avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent à moi de c'est beau ce que je dis moi je sais de voilà je ne sais pas en tout cas j'ai passé un super été il a fait beau évidemment il a fait beau partout il a fait très chaud il a fait très sec donc plage voilà plage lecture à la plage pique nique à la plage voilà c'était trop bien on était content content pour ceux qui étaient là on est d'accord on était content content c'était vraiment trop bien on va passer au top lecture voilà de ces derniers trimestres avec j'en ai mis combien j'en ai mis deux j'en ai mis deux j'ai lu beaucoup de choses sympa mais vraiment il y en a deux qui se démarquent attendez ils sont là on va commencer avec steam sailors alors j'ai sorti que le 1 mais en fait j'ai les trois tomes voilà j'ai sorti que le 1 steam sailors donc un peu steampunk piraterie steampunk voilà avec des navires volants vraiment c'était trop trop bien et attendez j'ai baillé pardon voilà et du coup en fait j'ai pu rencontrer donc l'autrice en dédicace je voulais montrer la fois dernière dans mon hall dans mon book hall de des aliénales voilà j'ai pu rencontrer l'autrice qui est hyper gentille et voilà ça fait vraiment trop plaisir et vraiment lisez le il a remporté je crois cinq prix l'an dernier ou cette année le prix des aliénales le plib 2021 enfin aliénale 2021 plib 2021 prix des collégiens je crois a pris de l'imaginaire enfin je sais plus il a cinq prix je crois donc vraiment ça vaut vraiment le coup quoi lisez le par pitié lisez le ensuite je vous ai mis parce qu'il y avait le running gag la vie invisible d'adi la rue voilà qui était vraiment très très bien de victoria schwab sur cette jeune femme adi la rue qui fait un pacte avec un dieu ancien un dieu des ténèbres elle a la vie éternelle mais en échange personne ne se souvient d'elle une fois qu'ils arrêtent de la voir voilà c'est à dire elle rentre dans une pièce elle dit bonjour blablabla ça va elle ressort elle re rentre personne se souvient d'elle donc c'est assez perturbant évidemment comme situation jusqu'au jour où un jeune homme se souvient d'elle et donc là pourquoi qui est où voilà et c'était vraiment super c'était vraiment très très bien lisez le aussi c'est un one shot c'est un one shot voilà il y a une fin comment dire je ne spoil pas voilà je ne spoil pas ensuite dans mes tops troisième trimestre oui un truc qui n'a pas de rapport enfin c'est pas qu'il n'a pas de rapport on va parler spectacle voilà alors il y en a deux qui étaient vraiment très bien il y en a un qui était dans un vlog c'est Mika voilà en plus concert gratuit sur une grande place c'était génial donc vraiment très très bien et je suis allée voir Drag Race aussi la tournée Drag Race c'était à Lille au Sébastopol c'était trop bien mais l'ambiance de fou qu'il y avait dans le théâtre un truc de fou c'était génial et voilà il y avait toutes les représentations vraiment c'était trop trop bien c'était trop bien si vous avez l'occasion de le voir foncez j'ai vu qu'ils ont mis des dates supplémentaires pour certaines villes vraiment ça vaut vraiment le coup on n'est pas volé sur notre argent si vous avez peur de mettre le prix d'un spectacle etc c'est un show de dingue de toute façon pour vous donner une info je suis le spectacle commençait à 20 heures j'ai regardé l'heure en sortant en allant ma voiture il était 23h38 voilà plus de trois heures de spectacle c'est un truc de fou vraiment c'était trop trop bien et ensuite un truc je vous en ai jamais encore parlé sur la chaîne en fait ici ni même sur Instagram on n'a jamais parlé j'adore les jeux de société voilà j'adore les jeux de société on en a toujours fait avec mes frères et soeurs toujours et mes parents aussi évidemment quand on était petit limite c'est pas qu'on nous forçait à jouer mais mes parents c'était bon aujourd'hui c'est jeux de société tous ensemble d'accord ok on y va mais bon c'est vrai qu'après ça crée des liens entre nous voilà bref on va pas commencer sur les sentiments j'ai 4 tannes alors en fait je crois que je vous en ai pas parlé non c'est sûr je vous en ai pas parlé en fait c'est mon frère et ma belle soeur qui me l'ont offert à mon anniversaire cette année mon anniversaire c'est le 1er mai voilà si vous voulez le savoir mon anniversaire c'est le 1er mai ils me l'ont offert le 1er mai on était trop nombreux pour y jouer et après on était plus assez nombreux pour y jouer on a fini par réussir à trouver un moment au mois de juin je crois pour y jouer et on en a profité voilà pour essayer et c'était vraiment vraiment chouette donc si vous connaissez pas ce jeu alors c'est attendez j'ai essayé de trouver je vois s'il n'y a pas un résumé vous savez une petite histoire qui commence non il n'y a pas de petite histoire qui commence alors pour résumer donc incarner l'un des premiers colons de l'île de katane explorer des territoires riches en ressources commercer construiser des routes et fonder des colonies qui deviendront par la suite de somptueuses villes mais vous n'êtes pas seul sur l'île d'autres colons cherchent également à s'approprier les meilleures terres afin de développer leur propre domaine à chaque partie vous découvrirez une toute nouvelle île pleine de surprises des millions de joueurs à travers le monde ont déjà foulé le sol de katane c'est désormais à votre tour d'embarquer pour katane c'est ça en fait on a une carte voilà de l'île de katane répartie en plusieurs domaines et chaque domaine produit une ressource particulière on a la laine le bois le blé la pierre l'argile voilà donc quand on est positionné sur sur une des ressources on produit cette ressource etc et ensuite avec ces ressources on peut échanger pour avoir d'autres ressources qu'on ne produit pas par exemple ou pas en assez grande quantité ou alors pour construire des routes pour construire des colonies pour construire des villes et ensuite développer comme ça en fait notre notre domaine et vraiment c'est vraiment pas mal moi j'aime bien ce genre de jeu voilà je sais pas si mes frères et soeurs tout ça enfin ou les personnes avec qui j'ai joué ont accroché mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé on a joué aussi j'ai pas pensé c'est juste je viens d'y penser parce que on a découvert Seven Wonders avec Adé et Doudou on a découvert Seven Wonders ils avaient Seven Wonders on y a joué avec mes frères et soeurs c'était trop bien on a adoré enfin en tout cas moi j'ai adoré je crois que mon frère il a bien accroché aussi ma petite soeur aussi je crois qu'elle est bien accrochée le truc de Seven Wonders c'est que on peut y jouer à partir de 3 Katan aussi on peut y jouer à partir de 3 et en fait la plupart du temps quand on fait un jeu ben maintenant c'est surtout avec ma soeur la plus petite parce que celle qui vient juste après moi est donc à Toulouse ensuite mon frère il habite un petit peu loin on le voit pas il est pas là toutes les semaines c'est normal donc souvent on se retrouve à 2 avec ma soeur et on cherche des jeux à faire à 2 bref donc j'ai acheté Seven Wonders Duel voilà et c'est trop bien on reprend un peu les mécaniques de Seven Wonders si vous connaissez pas Seven Wonders je vous invite à aller voir une vidéo explicative parce que je peux pas vous vous expliquer en gros on a des donc Seven Wonders c'est les 7 merveilles voilà on doit construire chacun sa merveille développer sa cité avec soit la suprématie militaire la suprématie scientifique etc bref et donc le Seven Wonders Duel c'est vraiment une mécanique particulière qui ne se joue qu'à 2 on peut absolument pas y jouer à plus que 2 voilà et donc bah c'est pas mal puis vous voyez c'est un petit jeu comme ça sympa il prend pas trop de place et c'est trop bien voilà et bien en fait ça fait plaisir c'est la première fois que je vous parle de jeu voilà c'est cool faudrait que je vous en parle un peu plus souvent ouais c'est trop bien ça bref voilà et bien écoutez messieurs dames c'est tout pour ce top et flop du troisième trimestre on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais plus trop quoi on verra ce sera la surprise alors aujourd'hui je vous publie la vidéo à 18h voilà on tente quelque chose parce que sur les statistiques youtube en fait j'ai vu que la plupart d'entre vous enfin le max d'audience en fait c'était aux alentours de 18h d'habitude je publie la vidéo vers enfin à midi en fait et il n'y a aucune audience à midi en fait le public de ma chaîne donc vous la plupart c'est 18h donc on va essayer de cibler 18h voilà pour voir si ça peut amener d'autres personnes aussi qui pourraient être intéressées voilà de rejoindre notre aventure voilà donc on va tenter 18h voilà est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire aussi euh oui j'ai été de nouveau sélectionnée pour être jurée du plib donc 2023 cette fois-ci donc j'avais postulé en young adult cette année il fallait postuler soit pour la catégorie young adult soit pour la catégorie adult donc moi j'ai pris young adult enfin je nais young adult j'ai été sélectionnée et apparemment ce sera la dernière édition du plib donc voilà j'espère que ça va être trop bien et on va tout donner j'ai déjà vu la liste des romans pré-sélectionnés je dois faire ma sélection des 80 avant le 13 13 octobre donc je vais faire un petit truc je sais pas peut-être que je le ferai en live sur instagram ou en story j'en sais rien mais voilà je vais essayer de faire quelque chose j'ai commencé ma sélection des 80 il y a des trucs qui vont être trop bien et j'ai trop hâte voilà sur ce messieurs dames je vous souhaite une bonne soirée du coup vu que vous voyez ça à partir de 18h une bonne soirée une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine bisous Sous-titrage ST' 501